Bonjour, c'est Bébé de Run. Je vous présente aujourd'hui le challenge numéro 238 de Scrapbooking A4. Il s'agit de scrapper au format A4 avec cette inspiration. J'ai repris le texte en blanc en haut à gauche, le mug je le remplace par la photo et une bande de papier en dessous pour le bois. J'ai tout mis en page sur ma silhouette et vous avez une idée de ce que j'ai en tête avec ce sketch. Je vais utiliser une photo de ma fille et moi prise lors d'un pique-nique. Je vais la recadrer de façon à avoir une photo verticale, format portrait. J'ai choisi pour mon fond d'utiliser un papier à dessin et je vais utiliser différentes encres. Je commence par une encre Distress Stein et j'applique sur le plastique puis sur le papier à dessin. Et je continue ainsi avec une autre encre Distress. Je sèche entre deux passages et je rajoute ensuite quelques gouttes. Donc aux deux endroits, là où sera le titre et ensuite le deuxième endroit plus étendu où sera la photo. Un fond de page que j'aime beaucoup, dont la technique est relativement simple à faire. J'ai mis quatre encres de côté, quatre encres vertes. Finalement, je vais en reprendre une autre avec un ton un peu plus foncé, une teinte un peu plus foncée. Et donc avec l'emballage plastique que j'ai l'habitude de faire, on dilue, on dilue pas selon les teintes et selon l'encre qu'on utilise. Si c'est un pad ou bien si c'est un spray. Et puis voilà, on place là où on veut. Et ensuite, je complète avec des petites tâches, avec un pinceau, en diluant légèrement. Je n'ai pas mis de gesso puisque, bon, au final, je rajoute pas beaucoup d'eau, donc voilà. Ma petite astuce, si le papier gourdole, c'est de terminer de sécher sous presse. Alors ici, c'est ma plaque de découpe. Et pendant ce temps-là, vous faites autre chose. Vous pouvez mettre un dictionnaire, un gros bouquin dessus pour que ça appuie bien à plat. Je découpe ensuite ma photo en laissant un bord blanc. Et en la voyant sur le fond de page, je change d'avis par rapport à la bande de papier que j'avais prévue à l'origine. Et je vais finalement découper mon journaling en bande. Je l'imprime donc sur du papier craft en laissant un interligne de 1,5 de façon à pouvoir facilement découper avec le massico. Il ne me reste plus qu'à récupérer toutes mes découpes, donc le titre et les nuages que j'ai découpés avec la caméo. Bon, j'ai le nuage du bas qui s'est déchiré. On va se débrouiller avec. Et je vais venir coller mes différents éléments aux endroits que j'avais prévus. Reste ensuite à disposer donc les bandes au lieu de la grande bande de papier. Je fais des petites bandes de journaling que je vais redécouper. Je vais monter ma photo sur une mousse de façon à donner un peu de relief. Et je vais ensuite la mater sur du papier calque. Tous mes éléments sont en place, il ne me reste à présent qu'à coller l'ensemble. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Pour compléter le journaling, je vais venir tamponner la date avec l'encre Archival Olive et je vais rajouter juste une petite signature avec mon stylo feutre Faber-Castell Et pour terminer ma page, je vais choisir différents embellissements dans mon stock Donc je vais venir rajouter des autocollants, des stickers, des embellissements en bois Je vais les regrouper à trois endroits différents sur ma page J'ai un petit souci avec mon titre blanc sur blanc qui ne se voit pas facilement Donc avec le même feutre Faber-Castell, je vais venir faire le contour des lettres de façon à le rendre un petit peu plus visible Je termine en collant mes autres embellissements Et voilà, ma page est terminée Merci de m'avoir suivie, j'espère vous revoir très bientôt N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce si vous aimez Et à vous abonner à ma chaîne A très bientôt, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501